Musique Quand vous parlez de microbiote, c'est un terme que nous entendons, mais pourriez-vous nous préciser, avec vos mots de savant, de professeur de gastro-entérologie, la définition précise ? Alors, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont dans notre tube digestif. Il y a des bactéries, et c'est le compartiment bactérien qu'on connaît le mieux, mais il y a aussi des virus, des virus à destiner du tube digestif, mais des virus à destiner des bactéries, donc on appelle ça des phages. Il y a aussi des champignons, qui sont des micro-organismes, même s'ils sont en petit nombre dans l'intestin, ils sont quand même très immunogènes, en contact avec l'immunité, et déclenchent des réponses inflammatoires. Et puis il y a aussi d'autres micro-organismes qu'on appelle les archées. L'ensemble, c'est cet ensemble qui constitue le microbiote intestinal. Pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre de bactéries dans le tube digestif, c'est 10 puissance 14 en totalité. Bon, c'est un énorme chiffre, on a du mal à l'appréhender. Mais prenez un individu, il est fait de 10 puissance 13 cellules. Donc finalement, si une bactérie est un être unicellulaire, il y a 10 fois plus de cellules dans le tube digestif que de cellules qui composent le corps humain. Donc c'est une biomasse absolument fantastique, qui va en symbiose avec nous. Et lorsque ça ne va pas, de l'inflammation peut survenir. Dans les traitements que vous évoquez, vous parlez des immunosuppresseurs et de l'immurel. Ce sont de vieux médicaments, autant que je me souvienne. Et aujourd'hui, ils reviennent à la mode, ils sont réutilisés. Et quand on dit immunosuppresseurs, on parle des mêmes immunosuppresseurs ? Oui, bien sûr, l'immurel et le méthotrexate sont des vieux médicaments qu'on connaît depuis longtemps, qu'on utilise toujours dans les maladies, dans la maladie de Crohn. Les entités NF-alpha sont des nouvelles molécules qu'on utilise actuellement. Et toute cette classe de traitement sont les immunosuppresseurs. Anciennement immunosuppresseurs pour l'immurel et le méthotrexate, qu'on va dire classiques. Donc le terme fait un peu peur, immunosuppresseurs. Ils ne suppriment pas l'immunité, mais ils réduisent notre capacité à déclencher l'inflammation. Les immunosuppresseurs et les biologiques anti-TNF agissent sur d'autres voies, en bloquant le TNF-alpha, ce qui va empêcher toute une cascade d'événements inflammatoires. Donc, cette grande classe d'immunomodulateurs, immunosuppresseurs classiques ou biologiques anti-TNF, sont des médicaments qui, sur plusieurs voies de l'immunité, vont bloquer nos réponses immunes. Et c'est bien elles qui vont être responsables d'inflammation chronique et des lésions dans la maladie de Crohn. Donc c'est les premières cibles et c'est ce qui est efficace pour l'instant. Sous-titrage ST' 501